allez j'attaque la deuxième partie dans la foulée donc rebonjour en Asens, c'est au nord de Mâcon et on est toujours le 10 mai 2020, voilà quelques roses logique, si le vent vous voulez se calmer donc ça c'est du tabac d'enrevement, donc vous avez du violet, du rose, du blanc, camélisse en dessous, ok, toujours mon parterre de fleurs qui commence à monter, donc ça commence à être vraiment pas mal, même si un petit peu les tournesols se font un peu bouffer mais ça va, là ça reste dans le raisonnable depuis que je les élimine celles-ci et les cléums, regardez bien, elles ont encore poussé. Le mufflier, regardez c'est super beau, c'est super beau ça, ça monte très haut aussi. Donc les betteraves Kyogia, comme je vous disais, voilà, donc ça je pense que je vais les couper, parce que regardez au milieu, il y a une feuille toute neuve qui arrive, ça commence à être pas mal au niveau taille, bon c'est petit encore, ça n'a rien à voir avec la grosse qui est en fleurs dans la première vidéo. Le cresson, on continue à le couper, donc là par contre j'ai mis des barres de bambou, parce que sinon ça se couche sur les carottes et ça les étouffe bien sûr. Donc voilà, ça c'était pareil les betteraves de Détroit, bouffer ou sécher, je pense que c'est vraiment c'est le soleil moi, c'est un coup de soleil. Je n'ai pas trouvé de l'arbre dedans, donc voilà, toujours des carottes ici, toujours les rostrémiers au fond, le mesclin qui lui toujours est beau, d'ailleurs il va falloir que je mets à telle, ça doit être de l'épinard ça, dans le mesclin et ça monte à graines. Donc moi je ne mets plus d'épinards cette année, c'est fini là pour moi, enfin cet été, voilà. Des radis j'en mets plus non plus, ils commencent à être creux, ils sont jolis, mais ils commencent vraiment à être creux. Je vais essayer de vous en trouver un beau, c'est pas gagné. Ouais, laissez tomber, il y en a un au fond, mais je le garde pour les graines. Les navets, donc là c'est pareil, j'ai mis une barrière pour les carottes qui sont au milieu. Tac, idem, petite barrière sur les côtés, des deux côtés, en bambou pour les carottes au milieu. Alors celles-là elles ont moins poussé, forcément rester étouffées. Et ici, ben voilà, c'est les Cosmic Purple. Voilà. Allez, on passe devant et après je vous laisse tranquille. Donc maintenant en fait, ce qu'on est en train de faire dans les vignes, c'est le palissage. Attendez, regardez en même temps. Vous avez vu les héméros cale là. Bientôt, ça va être orange, peut-être la semaine prochaine, la prochaine vidéo, on verra bien. Donc le palissage en fait, mettez deux fils comme ça. Donc il y en a un en bas, logique pour le tenir. Un haut pour qu'il s'agrippe et au milieu, en fait, vous mettez un double fil. Là, j'ai mis un serflex, ce qui permet à toutes les, toute la vigne en fait, que vous avez, vous la mettez au milieu. Voilà, toutes les feuilles, vous passez au milieu. Donc là, moi j'ai juste mis des serflex pour, normalement ils mettent des agrafes dans les vignes, moi j'en ai pas. Et bon, en fait, ça marche bien avec les serflex. Donc voilà, la vigne, elle est posée, et au moins quand il y a du vent, ça bouge pas. Ok ! Hop ! Petite clématique violette toujours. Et là, regardez, waouh ! Allez, on a peint les bacs. Ma femme l'a fait. Donc au début, il y avait les deux violets, enfin deux roses et deux bleus. En fait, le bleu, ça faisait vraiment trop Playmobil ou Barbie. Donc du coup, elle a refait un mélange et ça fait du violet, je trouve ça plus joli. Ça colle mieux avec le violet qu'on a là, des Pélargonium. Et voilà, donc c'est mieux. Donc là, j'ai pas rangé devant... C'est pas grave, il reste le tuyau, j'aurais pu le virer, effectivement. Donc, ce bac-là, vous le connaissez déjà, avec tous les choux, je vous avais montré la semaine dernière. Là, j'en ai rempli un autre. Donc là, par contre, c'est les courges. Pourquoi avoir mis les courges ici ? Donc c'est le long de la haie. Parce qu'après, je veux que ça coure là-bas, moi, dans le gravier. Le gravier qui est inutile, pour l'instant, et parce qu'après, il y aura des lattes, comme je vous ai dit. Voilà. Donc là, j'ai mis la courge de spaghettis, qui sort de ma serre, donc elle est belle aussi. Entre chaque courge, vous voyez, c'est des pieds de bourrache, là, j'en ai mis partout. Parce que c'était des semis que j'avais refait. Et ici, voilà, il faut qu'il y ait du pollinisateur, donc forcément, voilà. Donc j'en ai mis pas mal. Là, c'est de la courge table god. Gold, pardon. Jelly god, je sais pas. Là, j'ai quoi ? La golden delicious. Pareil, c'est vraiment beau, hein. C'est des beaux plants, hein. Bourrache. Et là, on est sur, tac, le potiron bleu de Lady. Encore du jardin du Xenoms. Ah, il est beau, c'est beau. Et là, sur de la courge table god encore. Gold, pardon. J'arrive pas. Et le Giant Atlantic. Celui-là, il va être énorme. Là, j'essaie de me taper un record, là. Le record, je crois que c'est 500 et quelques kilos qu'ils ont fait aux Etats-Unis. Et là, le prochain bac que je vais remplir, c'est celui-là. Donc là, c'est tous les fèves que j'ai enlevées. Donc ça apporte de l'azote et je mets tout un peu ce que je trouve. à broyer, à laisser pourrir pour éviter de mettre trop de terreau. Et on va finir par les courgettes. Je ne sais plus la vérité. Enfin, je ne l'ai jamais su parce que c'est mon fils qui m'a ramené des graines et en fait, je ne savais pas ce que c'était. Et là, on voit les premières courgettes. Ça doit être de la maraîchère, peut-être, je pense. Je ne sais pas. Donc voilà, une de courgettes. Là, j'ai plein de petits bébés. Donc c'est des femelles. Sur Facebook, il y en a qui m'ont dit non, c'était du mal. Mais non, c'est de la femelle. C'est de la femelle, j'en ai pas mal. Voilà, écoutez, c'est tout. Je pense avoir fait le tour. Je pense avoir fait le tour. Et voilà, écoutez, on va terminer sur la galériane. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Prenez soin de vous et à très, 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 très bientôt. Allez, gros bisous à vous. Ciao, ciao.